Et on n'a peur de rien, qu'importe les enjeux, le but final est de faire des envieux, mourir de taille, la victoire dans les yeux, nos adversaires n'y verront que du feu, on va gagner la victoire et t'assurer, qui peut nous arrêter ? Alors mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler musique et nous sommes avec l'artiste béninois, Giovanni, pour ceux qui connaissent son actualité ou qui le connaissent, vous le savez bien, il n'est pas à Gotonou, mais il est rentré et nous avons mis la main sur lui, bonsoir Giovanni. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va super bien, alors Giovanni devient quoi ? Giovanni reste Giovanni, je fais toujours de la musique, on évolue, on essaye d'apporter de la différence dans ce qu'on présente, mais on continue à faire de la musique. Alors, parlons alors de tes dernières sorties. Mes dernières sorties, alors il y a eu Lonlon, en février de l'année dernière, il y a eu Lonlon. Février 2018. Exact, il y a eu Lonlon, produit par Serge Adhanou, qui est un morceau très atypique, mélange de jazz africain, avec moi mes couleurs soul et les sonorités particulières de Serge. Et voilà, il y a eu, qui est un morceau très, qui est un morceau très, qui est un morceau très, qui est un morceau très douce. Sous-titrage ST' 501 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 Pour l'anecdote, moi je suis à 5 minutes de Harvard et de MIT, et il y a plein, plein, plein d'étudiants africains, ils viennent faire du droit, de la chimie, ils font tout sauf de la musique. Donc on a toujours été un peu ostracisés, donc quand les gens me demandent d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait, on fait qu'on vient faire de la musique. Et il y a ce regard qui te fait, tu as fait tout ce chemin pour faire de la musique. Et l'idée du documentaire était partie de là, c'était de raconter notre aventure et pourquoi nous on a choisi de faire ça. Et aujourd'hui vous en êtes où par rapport au tournage et tout ? Le documentaire est terminé, c'est fini depuis un moment. Tout ce qu'on est en train de faire là c'est de régler tout ce qui est la paperasse, les questions juridiques, pour pouvoir lancer le documentaire et le mettre en ligne. Alors c'était un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau, nous sommes au terme de cet entretien. Vous avez un message à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de l'industrie musicale béninoise ? L'industrie musicale béninoise est très très riche, malheureusement on n'a pas la même visibilité que certains artistes. Qui sont parfois même moins. Qui n'ont pas forcément la qualité de ce que certains béninois ont. Je me rappelle, nous on enregistrait par exemple avec Samseed, on enregistrait dans sa salle à manger. Mais le résultat qu'on arrivait à pondre avec ça, on arrivait quand même à rivaliser avec certaines choses qui venaient des pays limitrophes. Et jusqu'à présent on est là, on progresse. Il faut voir la qualité des clips vidéo aujourd'hui. On peut rester au Bénin et faire de très très belles choses. Malheureusement, on ne nous accorde pas la même visibilité. C'est vrai, on va dire que les artistes béninois se plaignent tout le temps. Mais le fait est là, on n'a pas forcément la même visibilité. Dès qu'on l'a, quand tu prends des exemples comme Fanny Co et Queen Foumi, lorsque la visibilité est là, ou même Fatih récemment, lorsque la visibilité est là, on arrive à atteindre de très très bons scores. Et voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cet entretien avec Giovanni. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur toutes nos pages, Facebook, Twitter, Instagram, Reporters Bénin Monde. Et on n'a peur de rien, qu'importe les enjeux. Le but final est de faire des envieux. Mourrir de ta, on a victoire dans les yeux. Nos adversaires n'y verront que du feu. On va gagner, la victoire est assurée. Qui peut nous arrêter ? Oh non.